Donc Myriam lui dit, pour calculer 3,5 au carré, tu n'as qu'à effectuer le produit de 3 par 4 et rajouter 0,25. Alors, combien ça fait 3 par 4 plus 0,25, comme elle dit Myriam ? 3 par 4,12 plus 0,25, 12,25. Vérifions que ça c'est vraiment le carré de 3,5. 3,5 fois 3,5, 5 fois 5, 25, j'ai écrit 5, je retiens 2, 5 fois 3, 15, plus 2, 17, 3 fois 5, 15, 5, je retiens 1, 3 fois 3, 9, plus 1, 10. 5, 2, 1, comme retenu, 1 plus 1, 2 et 1, 12,25. Myriam a raison. Myriam a raison. Alors, comment calculer 7,5 au carré ? Vous avez une idée, ça ressemble à ce premier calcul. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ? 3 fois 4 plus 0,75. Essayons 7 fois 8 plus 0,25. Parce qu'ici, j'avais 3, donc 3 et le suivant, c'est 4. Ici, j'avais 7, donc 7 et le suivant, 8. Est-ce que ça fait vraiment 5 fois 8, 56,25 ? Vérifions. 7,5 fois 7,5. 5 fois 5, 25. 5 fois 7, 35. Plus 2, 37. 7 fois 5, 35. 5 et 3. 7 fois 7, 49. Plus 3, 52. 5, 2, 6, 5. Ah, ah ! C'est drôle, ça ! Il paraît que la méthode de Myriam marche pour plusieurs nombres. Est-ce qu'elle marche en général ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Récapitulons. 3,5 au carré, c'est 3 fois 4 plus 0,25. 7,5 au carré égale 7 fois 8 plus 0,25. Et on va voir si ça marche pour n. Si à la place de 3 ou de 7, je mets un nombre n quelconque. Donc, n fois, le suivant, c'est n plus 1 plus 0,25. Est-ce que cela me donne, qu'est-ce que cela me donne ? Qu'est-ce que cela me donne ? Est-ce que cette égalité est vraie pour toutes les valeurs de n ? Bien sûr, le calcul littéral nous aide. On développe le membre de gauche. n fois n, n carré, plus n fois 1, n, plus 0,25, égale. Copiant, ça fait ici. Alors, il y a certains qui connaissent les identités remarquables. Ceux qui ne connaissent pas, vont développer n plus 0,5 fois n plus 0,5. Et on y va. Le produit double distributivité, n fois n, n carré, plus n fois 0,5, 0,5 n, plus 0,5 fois n, 0,5 n, et plus 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Et est-ce que cette fois-ci, le membre de gauche est égal au membre de droite ? Vérifions si le membre de gauche, celui-ci, est égal au membre de droite. Qu'est-ce qu'on a ? n carré, c'est le même. n serait égal à ça plus ça. Et bien sûr, 1,5 de n plus 1,5 de n, ça fait un n en tout entier. Et 1,5 de n plus 1,5 de n, ça fait un n tout entier. Et 0,5, c'est le même. Autrement dit, la conjecture de William est vraie, quel que soit le nombre naturel n. Voilà, comment on élève mentalement ce genre de nombre carré. Par exemple, 10,5 au carré, je calcule 10 fois 11, donc le nombre ici fois le nombre qui suit, plus 0,25. Evidemment, 10 fois 11, ça fait 110, et puis 1,25. Vérifiez à la calculette, parce que, comme vous constatez, ce marqueur ne marche plus. Récapitulons. 3,5 au carré est égal, d'après nos calculs, 3 fois 4 plus 0,25, et 7,5 au carré est égal 7 fois 8 plus 0,25. Mariam, on a changé un peu le prénom, propose la conjecture ici présente. Cette conjecture apparaît de ces deux cas particuliers. Ici, si vous constatez, n est égal à 3, 3 plus 0,5 au carré. Ici, n est égal à 7, 7 plus 1,5 au carré. Et Mariam propose que n plus 1,5 au carré serait égal à n fois n plus 1 plus 0,25. Pour cela, on développe à gauche, dans le membre de gauche, n carré plus n, n carré plus n, plus 0,25, on laisse tel quel. Le membre de droite, on utilise la double distributivité, n fois n, n carré, n fois 0,5, 0,5 fois n, et 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Et ce qui est la seule chose à vérifier, c'est que n est égal à 0,5 n plus 0,5 n, ce qui est vrai. Autrement dit, 1,5 de n plus 1,5 de n, ça fait un n tout entier. La conjecture de Mariam est, par conséquent, vraie. Et voilà, on peut faire ce calcul de tête, par exemple, à 10,5 au carré, c'est 10 fois 11 plus 0,25. 110,25. Etc. Plein d'autres exemples. Voilà à quoi ça sert, l'algèbre, comme on dit, ou le calcul littéral. C'est cetteuckin. Lade, alors, à 1,5 mai. Et on va le faire. C'est là, l'heure la tuerie. C'est tout est fait. – Sous-titrage FR 2021